Un établissement scolaire qui va du primaire en passant par le collège à un lycée professionnel. Lycée d'enseignement général et technologique et d'enseignement supérieur. Ça correspond à 4400 élèves, 350 enseignants et 120 personnels administratifs et gestion. En termes d'infrastructures au niveau du service informatique, il y a à peu près 1750 ordinateurs sur le réseau, 300 tablettes et 100 ordinateurs portables. Au niveau d'infrastructures serveurs, on gère actuellement un peu plus de 100 serveurs dont 80 virtualisés. Le projet initial, vu le nombre d'utilisateurs et les technologies qu'on utilise, notamment au niveau de la virtualisation de tous nos postes de travail, On s'était aperçu qu'on avait tendance à rajouter des bêtes disques sur des bêtes disques pour gagner parce qu'on avait besoin de beaucoup de capacités de stockage. On avait une autre problématique, c'était d'avoir, on sentait qu'au niveau de l'infrastructures serveurs, il y avait quelques petits soucis en termes d'authentification sur certains logiciels. On mettait la problématique qui s'est retrouvée vraiment sur le cœur des serveurs et on a cherché à essayer de trouver une solution qui nous permettrait de réduire notre stockage et d'améliorer la performance de notre système. Donc les premières recherches, le choix qu'on a fait, c'était de repartir sur les infrastructures qu'on avait avant, c'est à dire serveurs OSX, switch et stockage ou partir sur des solutions émergentes comme l'hyperconvergence. Donc, notre démarche était de faire un peu de veille technologique et d'essayer de trouver des solutions qui étaient sur le marché. Donc, on a fait appel à des prestataires de services qui étaient capables de nous accompagner, soit sur des systèmes d'hyperconvergence Métanix, HP, SimpliVity ou la solution de chez VMware VESAM. Voilà les trois solutions qui étaient un peu retenues et essayer de comprendre un peu comment fonctionnaient ces différentes solutions et qu'est-ce qu'elles allaient pouvoir nous apporter au quotidien. Alors, par rapport à HP, on trouvait la solution au niveau serveur un peu plus compliqué à gérer que celle de chez Nutanix. Par rapport au VESAM, la VESAM, on l'a trouvé très compliqué à mettre en œuvre. Et par rapport, le choix s'est assez vite porté sur la solution de Nutanix, on l'a trouvé beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Le retour d'expérience, très rapidement, ce qu'on a vu, c'est que la gestion du stockage était beaucoup plus simple. On avait dû diviser notre B de 10 par 10. Après, au niveau des performances sur le système lui-même, on s'est aperçu qu'on avait beaucoup moins d'appels au niveau des problèmes d'authentification. On sentait bien que notre système d'information était beaucoup plus performant. Aujourd'hui, on est très, très, très satisfait de la mise en place de la solution Nutanix en termes de performance. Chez CIUM, ce qu'on a trouvé très intéressant, c'est la démarche qui nous a été présentée. C'est une démarche qui s'est passée en plusieurs phases. Une première présentation sommaire du produit pour nous imprégner vraiment de la technologie Nutanix. Plus après, une présentation plus approfondie par rapport à nos attentes. Et après, une mise en œuvre et une simplicité assez étonnante parce qu'on a passé, si souvent, une journée et demie à installer la solution pour remplacer notre solution qui était en place. Vraiment, la démarche de CIUM était parfaite.